C'est aussi le cas d'un produit qui fait rêver et que certains français s'offrent comme une petite folie à Noël, le caviar. Quelques petits grains de couleur grise qui sont un peu le diamant de la gastronomie. Avec des prix qui oscillent entre 1000 et 25 000 euros le kilo, c'est l'aliment le plus cher au monde. Il provient des oeufs d'un poisson, l'esturgeon. Autrefois pêché dans la mer Caspienne et la mer Noire, le caviar a longtemps été l'exclusivité de l'Iran et de la Russie. Mais au XXe siècle, l'or noir a été victime de son succès. Les réserves de poissons ont été décimées. Alors depuis 2008, l'esturgeon sauvage est protégé. Le caviar est uniquement produit en pisciculture dans des fermes d'élevage. Avec 30 tonnes par an, la France est devenue le 3e producteur au monde après la Chine et l'Italie. Une poignée de grandes maisons se disputent le marché. Mais depuis quelques années, des faussaires du monde entier proposent du caviar à prix cassé sur Internet. Une jungle où il est très difficile de faire la différence entre un bon plan et une arnaque. Ah, c'est épouvantable. Quels sont donc les secrets de ces petits oeufs qui s'arrachent à prix d'or ? Dans un quartier chic de Paris, à quelques mètres des Champs-Elysées. Une vitrine peu banale côtoie celle des grands restaurants et des boutiques huppées. Bonjour. Nous sommes dans une maison de caviar. Alors, je voudrais acheter du caviar pour Noël. Oui, vous savez ce que vous voulez ? Non, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. D'accord. Eh bien, c'est simple. Nous avons différentes variétés de caviar avec différentes provenances. Quand on n'a pas affaire à un connaisseur, le meilleur argument de vente, c'est de faire goûter avec le cérémonial qui accompagne la dégustation. Donc, je commence par le sélection pour celui-ci, sur le dos de votre main, s'il vous plaît. Simplement parce que la peau est neutre. Semé d'exception, se déguste directement sur le dos de la main. Très bon. Ou avec une cuillère en acre, pour ne pas dénaturer son goût. Vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus fort. Vous avez une préférence ? Oui, je crois que je préfère le Bayri. Alors, j'ai la 50 grammes à 53 euros, la 125 grammes à 131 euros, et la 250 grammes à 257 euros. Bah, je vais prendre la 125. D'accord. Ça va pour faire une entrée, pour 4 ? Oui, tout à fait. 131 euros les 125 grammes. Une belle somme. Pourtant, cette cliente a choisi le moins cher de la gamme. Car l'un des produits les plus recherchés, le Beluga, coûte 645 euros les 125 grammes, soit 5 fois plus. Ça nous fera 131 euros, s'il vous plaît. C'est à la période de Noël que cette boutique réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires. Et votre caviar. Merci beaucoup. Merci, madame. Passez de bonnes fêtes. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, de plus en plus de clients osent franchir la porte des boutiques spécialisées. On peut déguster du caviar dans des bars comme celui-ci. Bon appétit. Ou s'offrir une petite folie pour apporter une touche de luxe à son réveillon. Et si le caviar est si cher, c'est que sa production demande un savoir-faire unique. Pour le connaître, direction la Nouvelle-Aquitaine, principale région productrice de caviar en France. Nous avons rendez-vous en pleine campagne, dans une des 7 fermes d'élevage du pays. À l'abri des regards, plus de 15 000 esturgeons femelles. De vraies championnes, qui coûtent une petite fortune à leurs propriétaires. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Ça va, en forme ? Tout se passe bien ? Ce matin, Frédéric Vidal, l'éleveur, reçoit l'un de ses plus gros clients, Raphaël Boucher. Le président d'une marque prestigieuse, venu spécialement pour superviser la création d'un nouveau cru de caviar. Il tient à vérifier que les princesses du lieu sont bien dorlottées. Ça a l'air comme elle est claire, l'eau. Ouais, ouais, superbe, hein ? Non, ils ont pas l'air de distracer, les poissons ? Non, bah tu les vois, regarde, d'ici, tu les vois bien, regarde, là. Une eau pure, de l'espace pour se développer. Deux éléments essentiels pour garantir la bonne qualité des oeufs d'esturgeon. Et le plus important, une alimentation saine. Du blé, du soja et de la farine de poisson. C'est l'alimentation sans OGM, sans farine animale d'un niveau terrestre. Ça, c'est la clé, hein ? Donc ça, c'est des aliments de cette qualité-là, on n'en trouve pas beaucoup ailleurs dans le monde. Donc on va aller voir l'échographie. Il faut nourrir façon gourmée et bichonner chaque femelle, 7 ans minimum, et jusqu'à 20 ans selon l'espèce, avant de récolter ses oeufs. Et elle n'en fabrique qu'une seule fois dans sa vie. Alors chaque résultat positif à l'échographie est une bénédiction. Ça a l'air beau, hein ? La poche est belle. Petit poisson, mais une belle quantité. C'est la taille des oeufs qui nous importe. Parce que tout le travail de l'élevage a été fait depuis des années, depuis ces dernières semaines. Donc maintenant, on est obligé de regarder si la taille des oeufs va correspondre à la qualité de caviar qu'on désire. Pour le producteur, il est temps de découvrir ce qu'elle a dans le ventre. Asphyxié au gaz carbonique, chaque poisson est étourdi avant d'être tué. C'est enfin l'instant de vérité pour l'éleveur, comme pour le client. Très peu de gras, des oeufs très fermes. Donc il va aider à nous donner à faire un bon caviar. Aujourd'hui, la récolte est bonne. Environ 400 grammes de caviar. Mais avant d'être mis en boîte, encore un long chemin. Les oeufs sont séparés un par un pour enlever les impuretés. La dernière étape est cruciale, le salage. Avec un sel très particulier qui donne son goût unique au caviar et permet de le conserver. On a salé le caviar. Salé à 4%. Donc avec un sel de mine très très pur. Et non pas un sel de mer. C'est absolument sans conservateur. Raphaël Boucher a commandé une recette spéciale sans conservateur. Ce caviar devra être consommé dans les 3 mois. Si le client veut le conserver 2 fois plus longtemps, on utilise alors un autre ingrédient qui pose question. Le conservateur, traditionnellement, est le borax, qui est un produit utilisé depuis des centaines d'années pour la conservation du caviar. Mais quel est donc ce sel appelé borax ? C'est une foudre blanche, ça n'a rien de particulier comme du sucre en tout. Sodium borax filvérisé, c'est une roche qui est broyée, finement broyée. C'est dangereux ? C'est absolument pas dangereux compte tenu de la consommation que l'on fait traditionnellement du caviar qui représente quelques centaines de grammes par personne et par an. Il n'y a absolument aucun effet. Il y a certains pays comme les Etats-Unis, le Japon, certains pays de l'Asie du Sud-Est qui prennent du caviar sans borax. Plusieurs pays ont interdit le borax. En France, son utilisation est autorisée avec une réglementation stricte. Pas plus de 4 grammes de borax par kilo de caviar. C'est pour s'adapter au marché international que Raphaël Boucher commercialise 50% de caviar sans borax. Les oeufs sont beaux. Avant de passer commande, il va goûter ce caviar au sel de mine qui s'annonce d'une grande finesse. Bonne texture, un goût pur, très neutre. Évidemment, le travail du sel n'a pas encore opéré. Mais la texture est ferme et agréable. Donc il va nous donner un beau caviar quand il y aura quelques semaines de maturation. Cette boîte, ce vendredi-là ? C'est des boîtes de 1 kg. Alors au prix consommateur, avec cette qualité-là, on atteint les 2 000 euros le kilo. D'ailleurs, on va prendre combien, Raphaël ? Le plus cher possible. C'est le prix de consommateur, 2 000 euros. Voilà, donc j'ai avance à 2 000 euros. Le prix de consommateur. Raphaël Boucher ne nous dévoulera pas sa marge sur ce produit d'exception. Mais avant d'arriver chez le consommateur, il reste encore plusieurs épreuves à franchir. C'est ici, en banlieue parisienne, derrière cette façade anonyme, que le caviar est ensuite stocké dans une véritable chambre forte, dont seul Bruno, le maître caviar de la maison, a la clé. Là, je vous invite dans mon coffre-fort. La petite réserve. Réfrigérée à moins 3 degrés, des centaines de boîtes de caviar achetées à des producteurs d'Aquitaine et du monde entier. Comme pour le fromage, c'est l'étape de l'affinage. Pendant à peu près 3 mois, je vais les laisser maturer. Maturer, c'est facile, j'ai rien à faire. Je reçois la boîte et je vais la retourner. Et au bout de 3 mois, je vais commencer à goûter et à me dire si c'est bon ou pas bon pour commercialiser. Donc là, actuellement, je suis à 3,6 tonnes. On est à peu près à 10 millions d'euros. En gros, à la louche. Le caviar, c'est toujours à la louche. A Noël, il y aura 8 tonnes de caviar dans ce coffre-fort pour une valeur de 25 millions d'euros. Un trésor pour cette entreprise iranienne créée il y a 40 ans. Elle fournit les particuliers dans sa boutique, mais aussi une quinzaine de chefs étoilés. Bon, on va faire la commande là. Bruno valide en personne chaque boîte de caviar. On va faire une sélection pour un chef, une sélection particulière, une couleur et une croix-fort qu'on va chercher. La première chose que je fais quand j'ouvre la boîte, c'est que je regarde la brillance. Et là, on peut voir qu'il est bien brillant. Il reflète. Après, la souplesse. Après l'odeur, toujours quand on ouvre, ça ne va pas sentir le poisson. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un bon caviar doit sentir l'iode et non le poisson. Alors, je me régale de 100 grammes par jour, à peu près, en moyenne. Mais c'est tellement bon que je pourrais en manger plus. 100 grammes par jour, l'équivalent de 300 euros de caviar. Bruno a le grand privilège de pouvoir déguster au quotidien un mets réservé aux plus fortunés. Comme lui, de nombreux Français rêvent d'avoir du caviar à leur table pour les fêtes, mais sans se ruiner. Alors, des petits malins en ont profité pour organiser un marché parallèle sur Internet. À l'approche des fêtes, de nombreuses offres fleurissent à des tarifs défiant toute concurrence. Après quelques recherches, nous découvrons cette offre, par exemple, qui affiche du Belugarus à prix imbattable. 74,80 euros les 113 grammes, c'est 15 fois moins cher que le prix habituel. Nous passons commande. En poursuivant nos recherches, nous trouvons un produit encore plus abordable, à 18,99 euros les 75 grammes. Impossible d'en savoir plus sur ce supposé caviar d'origine espagnole. Nous prenons une boîte. 15 jours plus tard, voici nos deux produits, emballés dans des enveloppes standards. Manifestement, la chaîne du froid n'a pas été respectée, mais ce n'est pas tout. Pour savoir si nous avons fait une bonne affaire ou s'il s'agit d'une arnaque, nous soumettons nos achats à Philippe Chauvin, un expert en caviar. Alors, donc le premier, c'est un succès d'année de caviar, au moins c'est indiqué, enfin c'est en espagnol, mais succès d'année de caviar. Les ingrédients, premier ingrédient, l'eau, deuxième le sel, après le jus de citron. Alors, on va ouvrir. Donc déjà, quand j'ai ouvert, il n'y avait pas de sous vide, c'est un peu inquiétant. Et maintenant, on va goûter. Alors, ça n'a pas du tout l'aspect d'un oeuf, c'est rond, mais ça se limite à ça. Donc, c'est résolument à base de chair de poisson. Ça a le goût des arômes qu'on y a mis. Ça n'a pas grand intérêt. On va dire que c'est décoratif. C'est de la chair de harang, micronisée, avec des alginates. Donc, c'est une technologie comme le surimi. Ça a un petit goût de caviar, quand même ? Non, absolument pas. C'est plutôt un goût fumé, un goût de charcuterie. Si vous l'avez payé moins d'un euro, ça va. C'est tout ce qu'il y a à dire. L'expert est sans appel. Notre boîte, achetée presque 19 euros, ne contient pas de caviar. Et ce n'est pas par hasard qu'elle nous a été envoyée d'Espagne. En France, l'appellation caviar concerne uniquement les oeufs d'Esturgeon. Mais dans les autres pays, ce terme désigne tous les oeufs de poisson. Certains revendeurs étrangers profitent de cette confusion pour écouler leur préparation en France. Alors, qu'en est-il de notre beluga de Russie ? De toute manière, caviar russe, beluga, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de ferme agréée qui puisse exporter de Russie vers l'Union européenne. À mon avis, ce n'est pas du tout du caviar. Je vais en prendre juste un tout petit peu, si vous le permettez. Je vous confirme que c'est la même technologie que l'autre, mais avec des ingrédients beaucoup plus rustiques. C'est-à-dire ? Ah, c'est épouvantable. Vous avez acheté 74 euros, quelque chose qui revient environ à 50 centimes en termes de production. À mon avis, la vérine et la capsule sont les éléments les plus chers dans le produit. Effectivement, en faisant traduire l'intitulé de l'emballage, nous avons découvert qu'il était écrit en blanc « merveille russe » et juste en dessous, en petites lettres, « imitation de caviar d'Esturgeon ». Pour déceler cette petite combine, il aurait donc fallu parler russes. La meilleure solution pour échapper au piège, reste donc d'acheter son caviar auprès des célèbres maisons qui ont pignon sur rue, quitte à casser sa tirelire. C'est ce que font les chefs des grands restaurants. Au coeur de la champagne, nous sommes aux portes de Reims. Il est midi, comme à chaque service, dans ce restaurant triplement étoilé, tout doit être impeccable. Donc là, je regarde s'il n'y a pas de traces sur les verres, tout simplement, puisque tout doit être parfait. Chaque table est vraiment vérifiée à fond. Dans cette salle au style contemporain, rien n'est laissé au hasard. Du champagne et, pour l'ambiance, un feu de cheminée. En cuisine, c'est le coup de feu pour les 15 commis et leur chef. Ça marche, 4 couverts, 4 émotions, avec 7 crevettes, caviar, homard, Saint-Pierre, curry et tourte. La fierté d'Arnaud l'Allemand, c'est 3 étoiles Michelin. Un privilège qu'il doit notamment à la star de sa carte, le caviar. Il le sublime grâce à une recette de son invention unique au monde. Donc là, dans le ramecan, on a préparé une crème acidulée avec un peu de ciboulette et d'oignon rouge. Par-dessus, on a coulé une gelée de haddock. Et là, on est en train de mettre à peu près 25-30 grammes de caviar sur l'assiette. Et avant l'envoi en salle, c'est le chef qui apporte sa touche finale. Et là, vous voyez, je suis en train de rajouter une émulsion à la pomme de terre qui est servie chaude et qui va venir réchauffer la gelée petit à petit, qui va venir réchauffer le caviar. Et l'ensemble goûté, c'est vrai qu'on est sur un équilibre de saveur qui est plutôt assez bon. Seule une quinzaine de clients se régalent chaque jour avec ce plat d'exception vendu 125 euros. Une petite fortune, justifiée, selon le chef, par le rêve que procure chaque boucher. Le caviar reste un mets qui a toujours suscité l'envie. Parce qu'il y a son côté rareté, il y a son côté de goût à part. Si vous souhaitez épater votre tablée pour votre repas de Noël, prévoyez un budget d'environ 250 euros pour 8 personnes avec un caviar premier prix acheté en boutique. Je suis désolé, vous ne pouvez pas filmer en salle à cause des clients.